bonjour à tous et toutes et bienvenue au good morning trading je suis heureux de vous retrouver un trader par le trader donc on va faire un good morning trading un petit peu particulier puisque je suis à l'hôtel et que après avoir roulé plus de 1000 km hier j'en ai encore 600 ou 700 qui m'attendent donc j'ai pas eu le temps ni l'envie de sortir la station de trading mobile donc je vais vous en faire un comme ça un petit peu à l'arrache il est 6 heures du matin avant de repartir gaiement sur les routes gaiement je sais pas mais sur les routes en tout cas j'en suis sûr la seule chose que je peux vous dire sur ce good morning trading c'est que j'aurais tellement mais tellement aimé pouvoir trader hier c'était la journée typique de rallye on partait sur un point relativement bas et on s'est mis à accélérer toute la journée toute la journée toute la journée toute la journée je vous en ai parlé à partir de lundi qu'on avait peut-être un déclenchement d'un rallye hier matin j'ai été un petit peu insistant effectivement tout le marché s'est complètement envolé donc c'est vraiment très 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 typique d'un début de rallye une ou deux bonnes nouvelles on avait les nouvelles chinoises et hop sa part à tout va pour aller chercher le haut du range et c'est là aujourd'hui ça a su être un petit peu plus compliqué hier je trouve que c'était extrêmement lisible plein nord là un petit peu compliqué parce que par exemple sur l'indice que je traîne en permanence ce que je connais bien j'ai vu que on a été on est à proximité des 16400 donc de mémoire les 16400 c'est le haut du range donc là c'est plus compliqué on va normalement avoir un essoufflement une hésitation sur ce haut du range mais si vraiment on est dans un rallye il doit le passer et doit continuer continuer à monter je n'ai pas pu voir les news et ce qui s'est passé cette nuit mais les indices sont à peu près futurs sont tous à peu près stables et ce qui me paraît vraiment très très important c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de jeunes traders sur le marché c'est que j'ai vu quelques commentaires où les gens paraissaient extrêmement impressionné mais c'est quoi cette eau c'est tout il faut absolument que je me mette à la short et les marchés n'ont pas le sens des réalités etc non quand on dit ça c'est nous qui n'ont pas le sens des réalités il n'y a qu'une seule vérité c'est la vérité du prix c'est la vérité du marché et ce genre d'accélération c'est vraiment extrêmement typique du mois de décembre et on est pile 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 justement dans la bonne semaine où on peut considérer que c'est de l'exubérance rationnelle haussière mais c'est extrêmement classique ça fait partie vraiment des rythmes des rythmes annuels et c'est pour ça qu'on parle du rallye du mois de décembre assez souvent et je vous engage à travailler vos cartes c'est à dire à bosser là j'ai pas pu le faire pour vous mais ça les dix dernières années et vous allez voir si c'est quelque chose qui est absolument totalement dingue totalement exceptionnel de voir le marché monté comme cela en ligne droite avec des volumes relativement relativement réduit ou si finalement c'est quelque chose où on dépasse les plus de 50% donc plus de cinq années sur dix on doit être à 70 80% entre 7 à 8 années où on a fait ça sur les dix dernières années alors ce qui est très intéressant aussi c'est que généralement et là ça va être à vous de le vérifier il faut bosser un peu généralement on a ce qu'on appelle ce que j'appelle une amplification c'est à dire que si on a eu une une année extrêmement baissière le mois de décembre on va souvent chercher quasiment le point bas sur les sur sur les marchés de l'année et si jamais on a eu une année plutôt haussière et bien on repart dans les ranges haussiers et c'est exactement ce qui se passe en ce moment sous nos yeux sauf que là on est déjà très proche quasiment des records des records historiques et donc ça peut peut-être un petit peu se calmer je n'ai pas regardé le calendrier boursier là je vous dis 6 heures du matin comme vous pouvez le voir j'ai mon petit teint frais je viens de me réveiller il y a dix minutes donc voilà vous voyez ce que ça donne quand je suis tout juste réveillé c'est pas beau 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 mais bon le but c'est pas que je sois beau parce que j'essaie de vous apporter quelque chose mais en tout cas ce qui est super important c'est arrêter d'essayer de raisonner entre guillemets en vous disant et ben c'est pas normal que le marché monte et tout je vais me mettre à short et non 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 j'insiste bien c'est vraiment et je sais que ça plaît pas du tout quand je dis ça mais c'est vraiment un système d'opposition systématique le marc le jour poserez 10 15 20 100 milliards sur le marché là vous pourrez vous opposer au marché il met une un petit stop tant que vous êtes à moins d'un milliard d'euros ne rêvez pas on doit être des suiveurs c'est tout il ya une force il ya une force et ben on la suit alors je sais que les adolescents n'aiment pas suivre ils veulent se différencier ça leur donne une identité entre guillemets voilà mais à part passer pour un con ces dix dernières années a short et le marché le plus haussier de toute l'histoire de la bourse je vois pas l'intérêt de ce tête systématiquement nos positions on suit voilà c'est vraiment suivre la tendance suivre la tendance je suis le premier à vous le dire parce que j'ai eu beaucoup de mal à accepter cela j'ai dû soigner mon adolescence aussi dans l'opposition sur les marchés j'ai perdu avec une régularité d'horloger pendant plus de dix ans toutes les années étaient rouges en ça vraiment j'avais une régularité extraordinaire quand quand j'étais prof et bien c'était que j'étais aussi dans l'opposition à systématique je voyais la tendance je vais que ça arrêtait pas de monter et peut-être aussi parce que ma vie en tant qu'enseignant ne me plaisait pas particulièrement jouer plus les choses en noir et c'était pas possible que les marchés puissent monter comme cela en ligne droite donc faire aussi très attention à son état émotionnel du moment si vous allez bien si vous êtes super amoureux et tout vous aurez tendance à voir le marché tout va bien autour de vous tout va bien tout va bien vous aurez plutôt tendance à acheter même si le marché est déprimé vous dire mais non il exagère allez tout va bien j'achète et vice versa on voit qu'il y a beaucoup de dépressifs en bourse en la france c'est le pays qui consomme le plus le plus d'antidépresseurs au monde donc s'il doit bien avoir une raison je crois que c'est une personne sur quatre qui est sous traitement antidépresseurs mais voilà en se disant à balala la bourse monte mais qu'est ce qui se passe c'est n'importe quoi c'est comme si tout allait bien ben oui ben oui tout va bien au niveau économique les entreprises n'ont jamais gagné autant d'argent elles n'ont jamais été aussi rentables et c'est ça qui est extrêmement important et je vais en conclure là dessus c'est que votre perception du réel est comment dire totalement faussée totalement faussée par votre environnement parce que vous vivez par votre situation économique personnelle mais nous ne sommes absolument pas les talents de toute chose ce que nous vivons ce n'est pas ce que vit 7 milliards d'habitants sur terre il faut réduire totalement son ego on n'est rien un grain de sable sur la plage est encore là je crois que mon ego est très fort on n'est même pas une poussière d'étoiles comme aurait dit le cerif voilà on n'est rien du tout et surtout ce que l'on vit n'est pas ce que vivent la majorité de la population on est on est dans une envie dans tous dans une bulle dans une bulle sociale on fréquente les gens qui ont à peu près le même niveau que nous on fréquente des gens qui ont à peu près le même niveau d'études que nous et je vous donne un exemple pour les parisiens vous allez particulièrement comprendre si vous vivez dans le huitième ou septième arrondissement tout va bien tout est formidable il n'y a pas de soucis et puis si vous allez vivre dans le 19e et 20e et il ya quelques kilomètres d'écart vous avez une vision du monde qui est totalement totalement différente la france s'appauvrit etc vous avez des bidonvilles au coeur de paris enfin juste au périphérique de paris à quelques kilomètres des endroits les plus riches et agréables de paris avec tous les restaurants trois macarons les palaces et compagnies donc l'endroit où vous vivez un impact sur votre vision du monde est ce que vous vivez personnellement aussi assez c'est en plein divorce vous n'allez pas trouver que les marchés montent de manière raisonnable et puis si vous êtes amoureux ça vous paraîtra tout à fait normal voilà c'est même pas caricatural c'est vraiment pour vous montrer déjà je pense que l'intelligence n'est pas considéré que ce que l'on vit déjà quelque chose d'important est quelque chose qui a une valeur quelconque faut être extrêmement humble et réussir à se projeter alors même si on n'est pas augmenté même si on a un job qui nous plaît pas même si on vient de perdre son job ça veut pas dire que le reste de l'humanité vit la même chose ou subit la même chose et si on prend du recul et c'est tous tout l'intérêt d'avoir eu une formation d'historien certains ont réussi à prendre de de l'attitude sur sur les choses avoir un an de caméras un petit peu plus grand champ un petit peu plus au dessus une sorte de de vision satellite sur les événements que l'on vit ou que le que l'on voit quand on se rend compte qu'au niveau économique ah ça va super bien voilà pour pour les entreprises donc ça monte et donc c'est plutôt plutôt normal voilà c'est terminé je vous laisse travailler vos cartes vous avez les dix derniers mois de de décembre à analyser vous en faites pas ça vous prend allez 10 minutes une minute par mois vous faites vous faites défiler avec votre logiciel graphique préféré et vous allez voir il ya les récurrences qui sont relativement net sur ce je vous laisse je vais donc à rouler encore peut-être 8 10 heures et le prochain good morning trading devrait être à l'arrache encore mais le dernier donc là on est mercredi vendredi devrait être bon dans des bonnes dans des bonnes conditions j'aurais réinstallé ma station de trading dans mon nouveau lieu de villégiature sur ce portez vous bien ciao